Garcia Création, cuisine, aménagement sur mesure et dressing, votre créateur d'émotions vous invite à découvrir les nouveautés 2019 dans le showroom de Perpignan. Nous sommes le lundi 1er avril, bonjour, bienvenue sur TV4. Le coup de massue ce soir sur le pays catalan, l'approche des beaux jours et de nos traditionnelles grillades à partir du mois prochain. Terminer la cargolade, interdiction de mettre la moindre coquille sur un grill, la Yoli est en deuil. Pourquoi ? Eh bien parce que nous en avons beaucoup trop mangé l'été dernier. Résultat, les réserves d'escargots sont au plus bas. Nous allons donc nous voir nous priver de cargolade au moins jusqu'au 1er avril 2020. Les contrevenants s'exposeront à une amende de 2371,53 euros par coquille vide. Les difficultés sur la distribution du courrier aujourd'hui, les postiers de la plateforme du Polygonor étaient en grève. Pour la deuxième fois en 15 jours, les syndicats réclament des embauches et de meilleures conditions de travail. Une nouvelle session d'assises au tribunal de Perpignan. Depuis ce matin, un homme de 31 ans est jugé pour le viol d'une jeune femme il y a deux ans et demi en rentrant de discothèque. Les faits se sont déroulés près du parc des sports du Moulin-Avent. Le vernis était attendu mercredi soir. Les Algériens de Perpignan toujours mobilisés. Ils étaient encore une centaine il y a place République pour demander le départ d'Abdelaziz Boudéflika. Benoît Hamon, ancien ministre de François Hollande et candidat socialiste malheureux de la dernière élection présidentielle, s'est rendu à Madrid aujourd'hui. Il est allé rencontrer trois des douze prisonniers politiques enfermés depuis plus d'un an maintenant et dont le procès est en cours. Après ses entretiens, il s'est dit inquiet car pour lui, la démocratie n'est pas en bonne santé en Europe et notamment en Espagne. Enfin, les Dragons catalans ont pris une sacrifiée à Wigan hier, un défaite 42-0. Les Dragons catalans qui retrouveront les Saints le 18 mai prochain pour le match délocalisé au Camp Nou à Barcelone. Et les places pour cette rencontre seront en vente dès demain matin. C'est la fin de ce flash. Vous pouvez retrouver l'info du jour sur tv4.fr mais aussi sur nos pages Facebook, Twitter et Periscope. Vous pouvez également vous abonner sur notre chaîne YouTube. Bonne soirée, à demain. Sous-titrage ST' 501